La première Épitre de l'Apôtre Paul aux Thessaloniciens 1 Thessaloniciens, chapitre 1 Paul et Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, laquelle est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, grâce soit envers vous, et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions toujours Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse votre œuvre de foi et votre labeur d'amour et la patience d'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, à la vue de Dieu et notre Père, connaissant, frères bien-aimés, votre élection de Dieu. Car notre Évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi avec pouvoir et en l'Esprit Saint et avec beaucoup d'assurance, comme vous savez de quelle manière nous étions parmi vous à cause de vous. Et vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, ayant reçu la parole au milieu de beaucoup d'affliction, avec la joie de l'Esprit Saint, de sorte que vous avez été des modèles pour tous ceux qui croient en Macédoine et en Acaï. Car par vous la parole du Seigneur a retenti non seulement en Macédoine et en Acaï, mais aussi par tout votre foi envers Dieu s'est répandue de tous côtés, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car eux-mêmes déclarent à notre sujet de quelle manière nous sommes entrés chez vous, et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils, qu'il ressuscita d'entre les morts, c'est-à-dire Jésus, lequel nous délivra du courroux à venir. 1 Thessaloniciens, chapitre 2 Car vous-mêmes, frères, connaissez notre entrée chez vous, qu'elle n'a pas été en vain, mais, même après que nous ayons souffert auparavant, et avions été honteusement traités, comme vous le savez, à Philippe, nous avons acquis de la hardiesse en notre Dieu pour vous parler de l'Évangile de Dieu avec beaucoup de contestation. Car notre exhortation ne comprenait ni tromperie, ni impureté, ni ruse, mais comme il nous a été permis par Dieu de nous confier l'Évangile, oui certainement nous parlons, non comme plaisant aux hommes, mais à Dieu, lequel éprouve nos cœurs. Car nous n'avons à aucun moment utilisé de paroles flatteuses, comme vous le savez, ni un prétexte de convoitise, Dieu en est témoin, ni n'avons recherché la gloire venant des hommes, ni de vous, ni encore des autres, lorsque nous aurions pu être à charge, en tant qu'apôtre de Christ. Mais nous avons été aimables parmi vous, comme une nourrice chérie ses enfants, étant ainsi affectueusement désireux pour vous, nous étions disposés a vous communiquer, non pas l'Évangile de Dieu seulement, mais aussi nos propres âmes, parce que vous nous étiez chers. Car vous vous souvenez, frères, de notre labeur et de notre peine, car nous a donnant nuit et jour, parce que nous ne voulions pas être à charge a aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoin, et Dieu aussi, comment saintement et justement et irréprochablement nous nous sommes comportés parmi vous qui croyez, comme vous savez combien nous avons exhortés et réconfortés et chargés chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants, afin que vous marchiez d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelés à son royaume et à sa gloire. Pour ce motif aussi nous remercions Dieu sans cesse, parce que, lorsque vous avez reçu la parole de Dieu laquelle vous avez entendu de nous, vous ne l'avez pas reçu comme la parole des hommes, mais comme elle est en vérité, la parole de Dieu, laquelle agite efficacement aussi en vous qui croyez. Car vous, frères, avez suivi l'exemple des Églises de Dieu qui, en Judée, sont en Christ Jésus, car vous aussi avez souffert les mêmes choses de la part de vos propres compatriotes, qu'elles ont souffertes de la part des Juifs, qui ont tué et le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, et nous ont persécutés, et ils ne plaisent pas à Dieu, et sont opposés à tous les hommes, nous empêchant de parler aux gentils afin qu'ils puissent être sauvés, pour remplir toujours plus la mesure de leur péché, car le courroux est venu sur eux jusqu'à l'extrême. Mais nous, frères, étant tenus éloignés de vous pour un court moment de votre présence, et non de cœur, nous avons essayé avec grand désir d'autant plus abondamment voir votre visage. C'est pourquoi nous serions venus à vous, c'est-à-dire moi, Paul, une fois et voire deux, mais Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance, ou joie, ou couronne de réjouissance ? N'est-ce pas même vous en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa venue ? Car, vous êtes notre gloire et notre joie. 1 Thessalonicien, chapitre 3 C'est pourquoi, lorsque nous ne pouvions plus le supporter davantage, nous avons trouvé bon de rester seul à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère et ministre de Dieu, et notre compagnon d'œuvre dans l'Évangile de Christ, pour vous établir et vous conforter concernant votre foi, afin qu'aucun homme ne soit ému par ses afflictions, car vous-même savez que nous sommes assignés à cela. Car en vérité, lorsque nous étions avec vous, nous vous avions dit d'avance que nous souffririons la tribulation, comme cela est arrivé, et vous le savez. C'est pour ce motif, lorsque je ne pouvais supporter davantage, j'ai envoyé pour connaître votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait tenté, et que notre labeur ne soit en vain. Mais maintenant que Timothée est revenu de chez vous vers nous, et nous a apporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et que vous avez toujours bon souvenir de nous, désirant grandement nous voir, comme nous aussi voulons vous voir, par conséquent, frères, nous avons été réconfortés à votre sujet, dans toute notre affliction et détresse, par votre foi, car maintenant nous vivons, si vous tenez ferme dans le Seigneur. Car quel remerciement pouvons-nous de nouveau rendre à Dieu pour vous, pour toute la joie avec laquelle nous sommes joyeux à cause de vous devant notre Dieu, nuit et jour priant intensément pour que nous puissions voir votre visage et que nous puissions perfectionner ce qui manque à votre foi. Que maintenant Dieu Lui-même et notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ, dirigent notre chemin vers vous. Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour l'un envers l'autre, et envers tous les hommes, comme nous faisons envers vous, que jusqu'à la fin ils puissent affermir vos cœurs pour qu'ils soient non blâmables en sainteté devant Dieu, c'est-à-dire notre Père, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. 1 Thessaloniciens, chapitre 4 De plus donc, nous vous implorons, frères, et vous exhortons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez reçu de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu, qu'ainsi vous abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Jésus. Car voici la volonté de Dieu, c'est-à-dire votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous devrait savoir comment posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la concupiscence, comme les gentils, lesquels ne connaissent pas Dieu, qu'aucun homme n'aille trop loin et ne frustre son frère en aucun cas, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous avons aussi avertis et l'avons attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Par conséquent, celui qui méprise, ne méprise pas l'homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais quant à l'amour fraternel vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-mêmes êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre. Et en effet vous le faites envers tous les frères qui sont dans toute la Macédoine, mais nous vous implorons, frères, que vous croissiez de plus en plus et que vous vous appliquiez à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons commandé, afin que vous puissiez marcher honnêtement envers ceux qui sont du dehors et que vous ne manquiez de rien. Mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, afin que vous ne soyez pas attristés, comme les autres qui n'ont aucune espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité, oui certainement ceux aussi qui dorment en Jésus Dieu les amènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompe de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers, puis nous qui sommes vivants et qui demeurons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages, pour rencontrer le Seigneur dans l'air, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 Mais quant aux temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive. Car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront, paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour, nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Par conséquent ne dormons pas, comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, sont ivres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas assignés au courroux, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous soyons réveillés ou dormions, nous vivions ensemble avec Lui. C'est pourquoi réconfortez-vous les uns les autres, et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites aussi. Et nous vous implorons, frères, de reconnaître ceux qui s'adonnent parmi vous, et qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous admonestent, et ayez pour eux une haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Et soyez en paix entre vous. Maintenant nous vous exhortons, frères, avertissez ceux qui sont indisciplinés, réconfortez les irrésolus, soutenez les faibles et soyez patients envers tous les hommes. Voyez à ce que nul ne rende à aucun homme mal pour mal, mais poursuivez toujours ce qui est bien, et entre vous, et envers tous les hommes. Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. En toutes choses remerciez, car telle est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, tenez ferme ce qui est bon. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Et, que Lui-même, le Dieu de paix vous sanctifie entièrement, et je prie Dieu que votre être entier, esprit, âme et corps soit préservé irréprochable jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Fidèle est celui qui vous appelle, qui aussi le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous charge par le Seigneur que cet Épitre soit lu à tous les saints frères. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.